Réjean Ducharme, ils sont très nombreux, et puis pour les autres qui veulent entrer dans un univers, c'est rare qu'on ait accès à la bibliothèque de quelqu'un de si important. Je rappelle que c'est Nota Béné qui publie l'ouvrage de Jacinthe Martel, Monique Jean et Monique Bertrand qui étaient notre invitée ce matin. Je vous remercie beaucoup, madame, ça a été un plaisir de vous entendre. Merci. Et j'ai hâte de voir le vrai du vrai en plus, ça c'est génial. Ah, bien sûr. Merci infiniment. Merci. Au revoir. C'est déjà tout pour notre émission, ça n'a pas assez vite, encore une fois. Merci de votre présence et de votre fidélité. À notre équipe, aujourd'hui à la technique Martin Boulanger, on a entendu les journalistes Michel Labrecq, Raphaël Bouvier-Haute-Lair, Juliane Lamoureux et Marie-Laure Josselin, journalistes à la recherche Christophe Guillon. Cette émission est une réalisation cette semaine de Robert Lamarche et Mireille Lavoie. Notre adjointe à la réalisation, Marie-Josée Gendron. Ici Michel Desautels, bonne journée, bon dimanche et à la semaine prochaine. Les invités de Tout le monde en parle. Geneviève Guilbault, Régis Labeaume, Pierre-Yves McSween, et aussi la mort de Joyce et Jacques-Plan. Tout le monde en parle dimanche 20h, maritime 21h. Ici Radio-Canada, première et télé. Ici Philippe Femiou, j'animerai la deuxième édition du Studio Fest. Une douzaine d'artistes, dont Clopel Gag et Laurence Nerbonne, vous attendent pour 5 heures de prestations énergisantes en direct. Allumez votre radio et montez le son, ce dimanche dès 14h, maritime 15h, sur ICI Musique. Ici Radio-Canada, première. Voici le signal horaire officiel du Conseil national de recherche du Canada. Au début du jour, il sera exactement midi. Un revanche de l'est. Il y a beaucoup d'enfants! Ce midi, au Radio-Journal, nouveau bilan de santé du président américain Donald Trump. COVID-19 au Québec, le nombre de cas reste au-dessus de 1000. Et conflit au Haut-Karabagh, des membres de la communauté arménienne se mobilisent et demandent à Justin Trudeau d'agir. Bonjour, ici Nathalie Papin-Gagnon.